Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de Demain nous appartient, la série qui ne cesse de nous surprendre sur TF1. Aujourd'hui, on va se plonger dans les intrigues du mois d'octobre 2024, et attention, les rebondissements sont au rendez-vous. On commence avec Camille et Simon, un couple en pleine tourmente. Entre disputes incessantes et un geste inattendu de Simon, qui offre une bague à Camille, leur relation est sur le point de basculer. Camille est sous le choc. Et pourtant, ce cadeau arrive à un moment où tout semble compliqué entre eux. Et que dire de la proposition de Simon pour raviver leur histoire avec un voyage à Venige ? Camille va-t-elle accepter ? Ou est-ce la fin de leur couple ? Et ce n'est pas tout. D'un autre côté, on suit Aurore et William, qui sont en plein divorce après plusieurs semaines de tension. Mais un moment émouvant pourrait bien tout changer. Une larme discrète d'Aurore pourrait-elle marquer le début d'une réconciliation ? Vous ne voulez pas manquer ça ? Alors restez bien avec nous pour découvrir tous les détails croustillants et les rebondissements à venir dans Demain nous appartient. Dans la série Demain nous appartient, diffusée sur TF1, Camille est prise de court par une situation inattendue au mois d'octobre 2024. Alors qu'elle ne s'y attend pas du tout, elle reçoit une demande particulière de la part de Simon, son compagnon. Lors d'une scène où Camille est en train de déjeuner tranquillement au Spoon, Simon fait une entrée surprise avec un magnifique cadeau en main. Camille ne peut cacher sa stupéfaction face à ce geste inattendu. Ce cadeau de Simon la désarçonne, car leur relation est actuellement assez tendue. En effet, leur couple traverse une période difficile, et elle ne s'attendait pas à un tel geste, surtout en sachant qu'il n'arrêt pas de se disputer ces derniers temps. Dans les épisodes à venir, diffusés au cours du mois d'octobre 2024, Camille exprime clairement son malaise quant à l'état de leur relation. Elle reconnaît que leur histoire d'amour connaît des hauts et des bas et que les disputes sont devenues récurrentes, ce qui a affecté leur complicité. Ce geste de Simon, bien que beau, survient à un moment où leur idylle est loin d'être parfaite. Dans Demain nous appartient, Camille vit un moment bouleversant lorsqu'elle reçoit un cadeau totalement inattendu de Simon, son compagnon. Alors qu'elle ne s'y attend absolument pas, Simon lui présente une bague, un bijou qui symbolise un engagement fort. Camille, sous le choc face à cette surprise, reste figée et ne sait pas comment réagir. Elle finit par dire, presque incrédule, « C'est trop ». Sa réaction montre qu'elle est dépassée par l'ampleur de ce geste, d'autant plus que leur relation traverse une phase compliquée depuis un certain temps. Simon, de son côté, semble déterminé à ne pas laisser cette tension s'installer durablement entre eux. Le frère d'Aaron ne se laisse pas décourager par la réaction initiale de Camille et, avec insistance mais douceur, il prend la bague et la glisse lui-même à son doigt, comme pour signifier qu'il est prêt à franchir une nouvelle étape, malgré leurs difficultés. Ce geste est emprunt de symbolisme, comme s'il voulait solidifier leur lien et lui rappeler la force de leur amour. Simon explique à Camille qu'il en a assez des obstacles qui semblent miner leurs relations, ces petites disputes et incompréhensions qui ont peu à peu terni la complicité qu'ils partageaient au début. Ce qu'ils souhaitent, c'est retrouver la magie de leur début, cette connexion spéciale qu'ils avaient autrefois. Dans un élan sincère, Simon lui dit que l'essentiel, c'est qu'ils s'aiment, et pour lui, rien d'autre ne compte autant. Il glisse alors la bague au doigt de Camille, espérant que ce geste fort et symbolique les aidera à repartir sur de bonnes bases. Mais Simon ne s'arrête pas là. Il propose à Camille une nouvelle initiative pour raviver leur complicité. Il lui suggère de passer la nuit ensemble dans un Airbnb, un endroit qui a une grande importance pour eux, puisqu'il y avait séjourné au tout début de leur relation. Ce lieu est chargé de souvenirs heureux, des moments où tout allait bien entre eux, et Simon espère qu'en revisitant cet endroit, ils pourront recréer cette intimité perdue au fil du temps. Camille, face à cette proposition, est touchée. Elle esquisse un sourire, signe qu'elle est sensible à l'effort que fait Simon pour sauver leur relation. Elle semble réceptive à cette idée et montre qu'elle est prête à essayer de renouer avec leur histoire passée. Mais une question demeure. Est-ce que ce geste, aussi beau soit-il, suffira à réellement raviver la flamme qu'ils ont perdue au fil des semaines ? Malgré l'éclat de ce moment, la suite reste incertaine. En tout cas, ce geste audacieux de Simon marque un tournant dans leur couple, qui tente de surmonter une mauvaise passe et de retrouver la passion d'autrefois. Dans un autre contexte de la série Demain nous appartient, Camille décide de montrer la bague que Simon lui a offerte à sa mère, Raphaël, et à sa sœur. Maud, Maud, curieuse et un peu excitée par ce bijou, demande immédiatement à Camille si Simon lui a fait sa demande en mariage. Cette question surprend Camille, qui réagit vivement, presque agacée par l'idée. Elle coupe court à la conversation sur le mariage, manifestant clairement qu'elle ne se sent pas prête pour ce genre d'engagement. Cependant, après ce moment de tension, Camille se confie plus sincèrement à sa mère et à sa sœur. Elle avoue que Simon semble beaucoup plus amoureux d'elle qu'elle ne l'est de lui, et cette différence d'intensité dans leurs sentiments la met mal à l'aise. Elle exprime un profond malaise face à cette situation, car elle se sent sous pression. De plus, Camille admet que sa mère et sa sœur avaient probablement raison lorsqu'elle lui avait fait remarquer la différence d'âge entre elle et Simon. Ce point, qui ne semblait pas la gêner au début de leur relation, commence à peser sur elle, car elle sent que leurs attentes ne sont pas alignées. Raphaël, avec la sagesse d'une mère, conseille à Camille de parler honnêtement à Simon de ce qu'elle ressent. Elle lui explique que la meilleure chose à faire est d'être sincère, même si cela risque de lui faire de la peine. Camille hésite, car elle ne veut pas blesser Simon, qui a toujours été très attentionné et bienveillant avec elle. Maud, de son côté, partage la vie de leur mère et encourage Camille à être franche avec Simon. Le soir venu, Simon, plein d'enthousiasme, propose à Camille une nouvelle idée pour raviver leur relation, partir ensemble à Veniche pour les vacances de la Toussaint. Il voit ce voyage comme une belle opportunité de célébrer un moment important pour lui, car son bracelet électronique, qu'il porte depuis un certain temps, est sur le point d'être retiré. Pour Simon, ce voyage serait l'occasion idéale de marquer le début d'une nouvelle phase dans leur vie de couple. Mais Camille, sentant le poids de la situation, prend son courage à deux mains et décide de faire face à Simon avec honnêteté. Elle lui explique, avec une certaine difficulté, qu'elle ressent le besoin de faire une pause dans leur relation. Elle lui avoue que, malgré tous ses efforts, il semble plus attaché à elle qu'elle ne l'est à lui, et cela la met dans une position inconfortable. Elle lui dit également qu'elle n'est pas en mesure de lui offrir ce qu'il désire vraiment, et que son attitude toujours gentille et attentionnée, bien qu'elle l'apprécie, lui met une pression qu'elle ne peut plus supporter. Camille termine en exprimant qu'elle a besoin de temps pour réfléchir à ce qu'elle ressent vraiment, sans être étouffée par les attentes de Simon. Dans Demain nous appartient, la rupture entre Simon et Camille devient inévitable. Malgré tous ses efforts pour essayer de sauver leur relation, Simon réalise que Camille ne cherche pas simplement une pause temporaire, mais qu'elle a pris une décision définitive. Ce moment est difficile pour lui, car il espérait encore pouvoir arranger les choses, surtout après avoir tenté de la reconquérir avec la bague et l'idée d'un voyage à Venige. Pourtant, face à la détermination de Camille, Simon comprend que leur histoire touche à sa fin. Camille, visiblement émue mais résolue, lui rend la bague qu'il lui avait offerte, ce symbole de l'amour qu'il souhaitait préserver. Elle s'excuse sincèrement, lui disant qu'elle est désolée de ne pas pouvoir répondre à ses attentes, malgré l'attention et la gentillesse dont il a fait preuve. Simon, bien qu'abattu, accepte cette réalité, même si la peine est visible dans ses yeux. Le poids de cette rupture est lourd, car Simon avait encore beaucoup d'espoir pour leur couple. En parallèle, un autre couple de la série traverse une crise majeure, Aurore et William. Leur mariage, autrefois solide, est aujourd'hui fragilisé au point qu'ils ont entamé une procédure de divorce. Après plusieurs semaines de disputes, d'incompréhension et de tensions, William, malgré ses hésitations, a finalement signé les papiers du divorce, marquant un tournant décisif dans leur séparation. Ce geste symbolise la fin d'une époque pour eux deux, et tout semble indiquer que leur couple est sur le point de se dissoudre définitivement. Cependant, un événement inattendu survient lorsqu'Aurore se retrouve à la recherche des fameux papiers du divorce dans un jeu de pistes. En parcourant les indices et en revivant certains souvenirs communs, elle ressent une forte émotion. En effet, au moment où elle met la main sur ses documents, une larme discrète coule sur sa joue. Cette larme, bien que subtile, laisse entrevoir que tout n'est peut-être pas encore complètement terminé entre Aurore et William. Ce geste révèle que, malgré la procédure en cours, Aurore éprouve encore des sentiments pour son mari, ou du moins qu'elle est profondément affectée par la fin de leur mariage. Cette petite larme, pourtant simple en apparence, pourrait-elle être le signe que la flamme de leur amour n'est pas totalement éteinte ? Malgré les semaines de distance émotionnelle et les démarches officielles du divorce, il se pourrait que ce moment soit l'occasion pour eux de réfléchir à la possibilité d'une réconciliation. William, de son côté, n'a jamais vraiment voulu en arriver là, et il est possible que cette marque de tristesse de la part d'Aurore soit le déclencheur d'une nouvelle tentative de rapprochement. Ils ont encore des sentiments l'un pour l'autre, mais la question est de savoir s'ils seront prêts à faire les efforts nécessaires pour sauver ce qu'il reste de leur relation. Aurore et William peuvent-ils retrouver leur complicité d'antan, ou cette larme sera-t-elle simplement un dernier adieu à leur histoire d'amour ? Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les intrigues palpitantes de demain nous appartient en octobre 2024. Entre la tension grandissante entre Camille et Simon, et les possibles retrouvailles d'Aurore et William, il est clair que les prochains épisodes s'annoncent riches en émotions et en rebondissements. Alors ? Pensez-vous que Camille et Simon vont surmonter leur crise ou que leur histoire touche à sa fin ? Et qu'en est-il d'Aurore et William ? Est-ce que cette fameuse larme pourrait raviver la flamme ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos et de laisser un petit like si vous avez apprécié ce contenu. Merci à tous d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles analyses sur Demain nous appartient.